Depuis cet été, depuis la fin de l'été, on a déjà eu deux vagues de mobilisation importantes sur la question du climat. Il s'est effectivement passé quelque chose sur le terrain du climat. Le changement climatique est une réalité ici et maintenant. On a vu les vagues de chaleur, on a vu les sécheresses, on a vu les incendies et puis on a vu aussi les inondations. Et puis la deuxième chose à la fin de l'été, ça a été la démission de Hulon qui montre à quel point une lutte conséquente contre le changement climatique pour l'écologie en général est incompatible avec la politique libérale du gouvernement Macron. Depuis, on a eu aussi le rapport spécial du GIEC. Ce rapport spécial vient nous dire qu'en fait, il faut impérativement rester au niveau, voire en deçà, d'une élévation moyenne de la température de la Terre de 1,5 degré. La COP21 s'était terminée sur l'objectif des 2 degrés, donc les accords de Paris comprenaient aussi sous la pression de ce qu'on appelle les petits états insulaires, c'est-à-dire en gros les populations qui vont être le plus impactées par le changement climatique, pour de mentionner ces 1,5 degré, un peu comme une concession faite à ceux qui sont en première ligne. Eh bien, le rapport du GIEC vient nous dire que ce n'est pas une conception, c'est une absolue nécessité, puisque ce qu'on considérait comme une sorte de limite de sûreté, les 2 degrés n'en sont pas une. Il y a eu une différence qualitative entre 2 degrés et 1,5 degré. Et puis ce rapport, il vient nous dire aussi autre chose. Il vient nous dire, comme le dit le hashtag, les appels à mobilisation, il est encore temps. Oui, contrairement à tous ceux qui nous disent que la catastrophe est déjà là, qui est démobilisateur, il est encore temps d'agir. Mais à condition que notre action, elle soit radicale, qu'elle s'en prenne effectivement aux causes du changement climatique, qu'elle acte effectivement la nécessité absolue de diminuer drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, de sortir des énergies fossiles, de changer d'agriculture, de passer de cette agriculture industrielle dévoratrice de terres, mais aussi polluant, destructrice de la santé, de la santé des agriculteurs, des agricultrices, de la santé des consommateurs et des consommatrices, de passer à une agriculture, qui soit une agriculture biologique et paysanne. Ça suppose aussi de changer radicalement nos modes de transport, d'envisager le dépérissement, on peut dire, de la voiture, mais que pour ça, il faut effectivement offrir des modes de transport qui soient différents, qui soient des transports collectifs, et par exemple la question de la gratuité des transports collectifs, de leur maillage, de la discussion autour de ce dont on a besoin, bref, de services publics qui soient effectivement au service des populations. Ces questions-là, aujourd'hui, elles percutent, globalement, l'ensemble de la population, et c'est des choses qu'on entend autour de la mobilisation des gilets jaunes autour du 17 novembre, où effectivement, des mesures présentées comme écologie, mais socialement injustes, sont des mesures qui ne peuvent pas être acceptées, et que nous n'acceptons pas que ce système de taxes, il est injuste socialement, inefficace socialement. Donc la réponse, aujourd'hui, c'est effectivement la construction d'une mobilisation de masse pour la justice climatique, pour changer le système, pour ne pas changer le climat, d'une mobilisation écologique et anticapitaliste, et ça, c'est le sens que prend pour le NPA la préparation, l'application, dans la préparation des marches pour le climat, qui auront lieu, donc le 8 décembre, partout dans le monde, puisque ce sera aussi au moment de la COP24, qui, normalement, devrait prendre acte du fait que les engagements des États pris au moment de la COP21 dans l'accord de Paris sont totalement insuffisants. Il faut ajouter qu'en plus, ils ne sont pas respectés, et que si on continue sur cette trajectoire-là, il serait illusoire de parler, y compris de 2 degrés, puisque c'est un réchauffement compris entre 2,7 et 3,7 degrés d'augmentation de la température de la Terre. Donc oui, il est encore temps, mais il faut que cette idée d'encore temps se traduise par des mesures radicales, par des mesures de rupture pour changer le système et ne pas changer le climat, et renforcer les marches, les manifestations, les mobilisations partout dans le monde, le 8 décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada